Visa Schengen, la France a mis sa menace en exécution. Blocage du transfert de l'argent des immigrés, pourquoi l'idée est injuste ? Le journaliste Saïd Boudour relaxé par la justice. La France a mis sa menace à exécution, le taux de refus des visas Schengen est passé à 50% en Algérie. Les autorités françaises ont bel et bien mis leur menace à exécution en réduisant de moitié le nombre des visas Schengen délivrés au profit des demandeurs ou voyageurs algériens. La sanction a été mise en œuvre depuis les mois de septembre et octobre dernier, confirme officiellement à ce propos le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin qui est intervenu ce mercredi matin, sur Europe 1, l'une des plus célèbres et populaires radio françaises, afin de présenter toute une série de chiffres concernant le bilan des nouvelles mesures décidées au sujet de la question des problèmes migratoires. A ce propos, Gérald Darmanin a relevé sur Europe 1 que le nombre de visas acceptés et refusés par la France depuis le début de l'année 2021 a connu des changements significatifs, en Algérie. Si je prends l'exemple de l'Algérie, il y a eu 23 341 visas acceptés sur les 8 premiers mois de l'année, et 10 828 refusés, 31% de refus. Si je prends l'Algérie depuis la décision de septembre-octobre, cela fait 12 609 visas acceptés et 11 867 refusés, soit moitié-moitié, a expliqué ainsi Gérald Darmanin, selon lequel les visas acceptés au profit des demandeurs algériens, concernent des personnes qui ont un lien économique, des chefs d'entreprise, des investisseurs, des cadres qui viennent sur le territoire. Le même ministre français avait souligné, d'autre part, que tous ces chiffres sont presque similaires pour le Maroc et un peu moins élevés pour la Tunisie, mais il s'est gardé de dévoiler les données appuyant son propos. Ce qui laisse clairement, entrevoir que les sanctions prises par les autorités françaises ciblent particulièrement l'Algérie avec laquelle les malentendus concernant la gestion des problèmes migratoires ne cessent de s'aggraver. Pour preuve, Gérald Darmanin a reconnu une difficulté particulière à exécuter les obligations de quitter le territoire, au QTF, lorsqu'elle cible des ressortissants algériens. Là où on a du mal à le faire, c'est quand des pays remettent en cause le fait qu'une personne ait certes de telle nationalité, mais a un enfant en France. C'est une question complexe et c'est ça qui est difficile. Derrière, il y a évidemment des familles et des personnes. C'est la position de l'Algérie par exemple, a affirmé ainsi Gérald Darmanin. C'est cette difficulté-là qu'on essaie de régler. Elle n'est pas facile, elle ne se règle pas d'un coup de baguette magique, a-t-il enfin indiqué pour mettre en exergue la complexité et les tensions qui entourent les discussions avec les autorités algériennes concernant les opérations d'expulsion des migrants et légaux algériens algériens interpellés sur le sol français ou des résidents faisant l'objet d'une OQTF en raison de leur implication dans des délits ou des crimes menaçant l'ordre public en France. France. Blocage du transfert de l'argent des immigrés. Pourquoi l'idée est injuste ? Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle française de 2022, a proposé de suspendre les transferts d'argent par les immigrés vers leur pays d'origine pour faire plier les États, dont l'Algérie, qui refusent de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière. Je suis décidé à taper au portefeuille. Il y a 11 milliards de transferts d'argent qui passent par Western Union sur l'ensemble des pays d'origine. Nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération. Ces transferts d'argent privés sont une manne pour ces pays et nous avons besoin aujourd'hui de dire, ça suffit. Plus qu'un simple dérapage, il s'agit d'un signe supplémentaire de l'extrême-droitisation progressive de la classe politique française et de la banalisation, du discours anti-immigration. En panne d'idées, Montebourg a regardé en replay les vidéos de ma chaîne YouTube. Bravo, Arnaud, a ironisé Eric Zemmour, l'un des premiers à avoir émis la proposition. Ce n'est pas tant l'idée qui a choqué, puisqu'elle n'est pas nouvelle, ayant été défendue par toutes les voix extrémistes depuis plusieurs semaines, mais le fait qu'elle soit reprise, par une personnalité au long parcours au sein de la gauche française. Un peu comme les propos d'Emmanuel Macron niant l'existence de la nation algérienne avant la colonisation. Le président Tebboune a récemment expliqué à un journal allemand que de tels propos ne dérangeaient pas tant qu'ils étaient tenus par des personnages comme Eric Zemmour, mais qu'ils deviennent inacceptables dès lors qu'ils émanent d'un président de la République. La question du rapatriement des immigrés clandestins est l'un des principaux points de discorde entre la France et les pays de la rive sud de la Méditerranée dont l'Algérie. Le 28 octobre dernier, soit deux jours avant les propos controversés d'Emmanuel Macron sur l'Algérie, Le porte-parole du gouvernement français a annoncé la décision de son pays de réduire de moitié le quota des visas à délivrer aux ressortissants des pays du Maghreb dans les six prochains mois. Pour les Algériens, ce sera 31 000. Gabriel Attal a expliqué que la mesure a été prise pour amener les gouvernements des pays concernés à délivrer des laissés-passés consulaires à leurs citoyens sous le coup d'une procédure de reconduite aux frontières. Le taux d'exécution des OQTF, obligation de quitter le territoire français, serait insignifiant, faute de coopération des pays d'origine. Aussi légitime soit l'inquiétude des autorités françaises, du reste souveraine de décider qui doit rester sur le territoire français et qui doit le quitter, il n'en reste pas moins que ce procédé a été dénoncé comme une manière d'administrer une punition collective et aveugle pour le tort d'une catégorie précise et identifiée, les migrants clandestins. Et c'est aussi le cas de le dire, pour cette idée d'empêcher les immigrés légaux de transférer leur argent vers leur pays d'origine. Le montant n'est pas insignifiant. Ce sont des milliards d'euros qui passent par ce circuit uniquement pour les pays du Maghreb, donc des centaines de milliers de familles qui vivent du travail de leurs enfants de l'autre côté de la Méditerranée. L'Algérie, la Tunisie et le Maroc reçoivent près de 10, milliards d'euros par an de leur diaspora, essentiellement basé en France. Les dernières statistiques font état de 1,6 milliard d'euros transférés par les Algériens de l'étranger en 2020, 1,7 milliard par les Tunisiens la même année et de 6 milliards d'euros par les Marocains en 2021. Le montant transféré par ces derniers a connu un bon significatif de plus 45% sur une année, tandis que ceux des Algériens a baissé de 5%. L'incidence de la mesure proposée par Zemmour et Mantebourg est peut-être moins significative pour l'Algérie dont une grande partie des transferts se fait par les circuits informels, mais elle risque d'être lourde de conséquences pour un pays comme le Maroc dont les transferts de sa communauté établie à l'étranger constituent la première source de devise. Ce sont, surtout des dizaines de milliers de familles marocaines qui vivent de ces transferts. Tous ces immigrés en situation régulière, qui rendent quotidiennement service à la société française et qui respectent ces lois, ne doivent pas payer, eux et leur famille, pour leurs concitoyens qui ne sont pas dans la même situation qu'eux. C'est l'avis par exemple de Jean-Luc Mélenchon, président de la France insoumise, qui a dénoncé une mesure d'une cruauté totale et injuste parce qu'elle frappe des gens qui n'y sont pour rien. L'idée de la responsabilité collective ne passe pas et c'est pourquoi Montebourg a fait son mucule pas, reconnaissant s'être mal exprimé. J'ai voulu ouvrir le débat sur cette question, mais je me suis fait engueuler par des gens que j'aime. J'ai compris, que je m'étais mal exprimé, je ne me suis pas fait comprendre de la véritable cible, à tempérer le... Le journaliste Saïd Boudour relaxé par la justice La cour d'Oran a relaxé hier, mardi 9 novembre, le journaliste Saïd Boudour, avons nous appris auprès de l'avocat Omar Boussag, membre du collectif de la Défense. Le procès en appel a été reporté à plusieurs reprises avant de s'ouvrir hier à la cour d'Oran. Il intervient après la condamnation prononcée en première instance en mars dernier par le tribunal de Fela Houssen. Poursuivi pour diffamation, et outrage à corps constitué, Saïd Boudour a été condamné en mars dernier à deux mois de prison avec sursis en première instance tandis que son co-inculpé, le lanceur d'alerte Nouroudine Tounsi, a lui été relaxé après avoir été jugé pour chantage. Il est à noter que le journaliste est impliqué dans une autre affaire depuis avril dernier auprès des activistes Nouroudine Bandela et Karim, Ilyès, Jamil Alouki et Kadour Chouicha, Tahar Boutash, Yassir Rouibé et Mustapha Gira. Le journaliste a été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de ce dossier. Les accusés dans cette affaire sont poursuivis pour complot contre la sécurité de l'État pour inciter les citoyens à prendre les armes contre l'autorité de l'État ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national D'après la même source, les activistes sont également poursuivis pour des inculpations correctionnelles qui diffèrent d'un prévenu à l'autre, dont publications d'informations pouvant porter atteinte à l'intérêt national. Sous-titrage Société Radio-Canada